En ce 31 août 2024, je souhaite un excellent anniversaire à mon club de cœur depuis tout petit, à l'heure actuelle depuis plus de 18 ans, l'Olympique de Marseille. En ce 31 août, l'OM fête ses 125 ans d'existence. Grâce à ses 125 ans d'existence, l'OM a pu devenir le plus grand club français dans le football français, à avoir gagné la Ligue des Champions et d'être toujours le seul club français à l'avoir emporté. À avoir pu créer une ville toute entière remplie de couleurs marseillaises, parce qu'on peut avoir très bien une ville auquel il y a un club dans cette ville qui joue au football, mais que la ville ne s'en préoccupe pas, qu'il n'y a pas trop de couleurs du club, ou c'est juste une ville avec ses habitants. Ben là, non. Dans chaque ville, l'OM est reconnue. Que ce soit à Marseille, où il y a dans la quasi-totalité de Marseille toutes les couleurs de l'OM, que ce soit partout ailleurs, dans le Pas-de-Calais, dans le Sud, à Marseille, à Montpellier, à Nice, partout dans la France actuelle, l'OM est partout dans le monde, tout simplement. Et ça, c'est grâce à la création de ce club. Ce club a créé donc les couleurs de l'OM partout dans la France, a créé la connaissance de l'OM partout dans le monde. On va en Afrique, l'OM est connue, on va chez les Américains, l'OM est connue, on va en Italie, l'OM est connue. Ça, c'est grâce à l'existence de l'OM. L'OM a créé également une ferveur, a créé de la passion, a créé de l'ambiance folle et chaud-bouillante à chaque match de l'OM, que ce soit dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Ils ont aussi créé un peuple marseillais dans les villes, mais aussi un peuple marseillais au stade, qui, que l'OM est au fond du trou, aura toujours ses supporters derrière eux, malgré des incidents ou malgré des mouvements de contestation. Ça veut dire que l'OM est encore tout en haut et que les supporters ne les lâcheront jamais, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et tout ça, l'OM a aussi créé de la passion, de la ferveur des supporters, du public, la beauté du club connu partout dans le monde, et a créé surtout des grandes légendes, telles que Fabrizio Ravanelli, Rudy Voller, Basile Bolli, Didier Deschamps, qui, pour certains, sont encore présents avec nous dans ce monde, ou sont encore même dans le monde du foot maintenant, ou encore même dans le club actuellement, comme Fabrizio Ravanelli et comme Basile Bolli. L'OM est unique. Certes, beaucoup n'aiment pas l'OM, beaucoup critiquent l'OM, mais une grosse partie de l'OM est adorée. Et si à l'heure actuelle, le football français est mis en avant, que le football français est connu partout dans le monde, et que partout où on ira, si on parle de l'OM, personne ne se posera la question « qu'est-ce que l'OM ? », ben ça, c'est grâce à la création de ce club et à ses 125 ans d'existence, où on aura tout vécu, on aura vu de toutes les couleurs les plus sombres, les plus mauvais, les plus ensoleillés, même les plus grands. et même s'il y a souvent des directions contestables, des instabilités, des choix compliqués, des choix difficiles, des mercatos assez contestables, ou des mercatos où on va aimer un côté, on ne va pas aimer l'autre, ou là, avec l'affaire Verretout, enfin, il se passe toujours quelque chose à l'OM dans le négatif, dans le très négatif, ou dans le positif. Et ça, c'est grâce à la création de ce club, parce que s'il n'y aurait pas tout ça, le football français ne serait pas à l'heure du jour, parce que, désolé de dire ça, mais Lyon, Paris, Monaco, Nice, si l'OM n'existait pas, je ne pense pas que le football français serait connu partout, et serait tout au toit de l'Europe, parce que l'OM, si à l'heure actuelle, est toujours le seul club français, avoir gagné la Ligue des Champions, ce n'est pas pour rien, et si on parle de l'OM partout dans le monde, c'est connu, ce n'est pas pour rien, et si le football français est aussi connu dans le monde, et qu'on a des grandes compétitions, telles que la Ligue Europa, la Ligue des Champions, ou la Ligue Europa Conférence, ou qu'on parle toujours de Coupes d'Europe partout, c'est grâce à l'OM. Et si le football français, les plus jeunes, ont connu toutes ces légendes, c'est grâce à l'OM. Donc, l'OM, je vous aime, je vous supporterai jusqu'à la vie et à la mort, jusqu'à mon dernier souffle, je serai derrière vous, dans les moments compliqués, comme les moments très heureux, et je vous dis à l'OM, et ça commence par une victoire ce soir à Toulouse, le jour des 125 ans.